La grâce du Seigneur Et les vieux vivants dépassent beaucoup de bien Aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2021 Et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus parce qu'il nous a donné ces matins Par sa grâce il nous a réunis ces matins afin que nous soyons bénis Que la gloire et l'honneur puissent lui être rendus Pour les frères qui nous suivent en ligne Nous sommes toujours dans l'église des saints d'Ariwara en Ituri Nous continuons notre enseignement sur les saints par la grâce du Seigneur Toujours à l'est de la République démocratique du Congo Et que la Seigneur te bénisse toi aussi qui nous suis en ligne Et nous prenons notre texte d'Apocalypse Le verset 3 et 4 Nous avions dit que nous allons débuter le deuxième saut aujourd'hui par la grâce du Seigneur Le pasteur Seba va nous aider avec la traduction Lorsque nous allons faire cette lecture Quand il ouvrit le second saut J'entendais le second être vivant qui disait Viens Et il sortit un autre cheval Celui qui est monté a réussi le pouvoir d'enlever la paix de la terre Enfin que les hommes se conchassent les uns les autres Et une grande paix lui fit donner Et Dieu bénisse les tuer Et nous savons bien que c'est le Seigneur qui nous donne cette parole Nous avions montré que l'enseignement dans l'église c'est pour nous sanctifier Nous avions montré que dans l'église il y a le fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier Et nous avions vu le but du fils de l'homme au milieu de cette chandelier qui est l'église C'est juger le péché Et ça pour nous corriger le péché C'est pour nous corriger et nous rendre meilleurs C'est toujours par rapport à l'enseignement que nous écoutons Et nous avions montré que notre enseignement est toujours ce qui a été c'est ce qui sera Les seigneurs mettent toujours les choses dans le temps de la loi de l'Epsom et les prophètes Enfin que nous puissions mieux le comprendre pour en parler dans la suite du temps C'est pourquoi nous allons encore lire cette écriture C'est que dans le deuxième saut L'écriture nous montre que c'est toujours l'agneau qui l'ouvre Ce n'est pas un homme mortel de la terre qui ouvre le saut Et nous avions montré le pourquoi de la présence des êtres vivants Nous avions pris le livre d'Ezéchiel chapitre 10 Nous avions dit ceci autrefois Les seigneurs avaient préparé d'ôter la gloire qui était en Israël Pour qu'elle vienne vers nous Et par témoignage des écritures Et en témoignage on avait appuyé par quelques écritures On avait pris l'Ezéchiel chapitre 3 On avait commencé à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 L'élément qu'on avait saisi à cet endroit Les seigneurs avaient promis aux filles des Sion ou de Jérusalem Qu'il va enlever le chevet du sommet de leur tête Et on avait compris dans cette écriture qu'il y a plusieurs filles Mais qui n'ont qu'une seule tête C'est dans l'Ezéchiel 3 Et tout le monde qui était à l'Ezéchiel On avait vu que ce n'était pas des filles physiques On avait compris que les seigneurs parlaient des portions ou des villes de tribus de Jérusalem Et le sommet de leur tête c'était le temple Et nous avions pris dans les textes de Dechronique 5 Et lorsque Salomon était venu faire entrer l'arche des dieux dans le temple qu'il avait bâti A partir du verset 10 jusqu'à 13 Surtout le verset 12 et 13 On montre comment la gloire avait rempli les temples Nous allons le dire Il faut toujours avoir le souvenir de l'enseignement Et c'est ça la plus grande chose Je lis seulement le verset 13 et 14 Il y a des chroniques 5 Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient Sinissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Eternel Faire et tendir les trompettes Les symboles et les autres instruments Et célébrer l'Eternel par ses paroles Car il est bon Car sa miséricorde dira toujours En ces moments La maison La maison de l'Eternel Fuit remplie d'une nuit Les sacrificateurs ne pirent pas y rester pour faire des services Là le verset 14 et des chroniques 5 A cause de la nuit Car la gloire de l'Eternel remplissait la maison des dieux Ce qui était dans la maison C'était la gloire de l'Eternel Et comme a considéré Toutes les tribus d'Israël Comme les filles Comme il avait considéré Toutes les tribus d'Israël Comme les filles des siens Et qu'ils n'ont qu'une seule tête Qui était le temple La maison de Dieu Alors leur chevelure C'était la gloire de l'Eternel Les seigneurs avaient promis dans Esaïe 3 Qu'ils rendra leur tête chauve Parce qu'ils avaient vu Qu'ils n'obéissaient pas la parole Les signes étaient des filles Mais parmi ces filles-là Peuple de l'Eternel C'était tout le peuple qui était représenté Là présentement Toutes les écritures par rapport à Jida Là nous montrons cette écriture-là par rapport à Jida Le Seigneur avait dit qu'il va raser la chevelue C'était dans Esaïe chapitre 3 Je vois que je dois relire cette écriture Esaïe chapitre 3 Verset 17 Le Seigneur rendra chauve Les sommets de la tête des filles de Sion L'Eternel découvrira l'hormidité Donc si le Seigneur rendra chauve la tête Et qu'il enlève les chevelets C'est-à-dire que tu manques aussi des vêtements Il y a un mystère qui est là Maintenant ça c'est une prophétie C'est comme ça la Bible Il faut que tu veuilles là où cette prophétie s'accomplit Et c'est comme ça Maintenant il faut nous Maintenant tu dois voir là où le Seigneur rend chauve Toutes ces filles de Jérusalem Nous avions donné Esaïe chapitre 10 Parce qu'on avait déjà montré Que la tête de toutes ces filles C'est les temples et c'est la maison de Dieu Et la chevelue C'est la gloire de Dieu C'est pourquoi Paul avait prêché dans la pratique des choses La chevelure lui a été donnée comme gloire Donc elle a gloire à une femme d'avoir des chevelures longues C'est une gloire pour la femme de porter des longues cheveux C'est la main que Paul l'avait cuisée Et tout le monde en Esaïe chapitre 10 Et nous voyons dans Ézéchiel La manière dont le Seigneur rase la chevelure Parce que la chevelure c'est ça la gloire Parce que la chevelure c'est ça la gloire La gloire à mon détour On a dit dans les chroniques 5 Et c'est cette gloire qu'on avait vue dans les chroniques 5 Dans verset 12, 13, 14 Verset 12, 13 même jusqu'à 14 Maintenant regarde comment le Seigneur coupe cette chose Verset 12, 18 et 19 Le verset 12, 18 et 19 Chapitre 10 Du chapitre 10 d'Ézéchiel Ézéchiel verset 18, 19 J'ai le nom de Jésus Christ La gloire de l'Éternel La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison La gloire de l'Éternel La gloire de l'Éternel La gloire de l'Éternel La gloire de l'Éternel Quand il s'arrêtait Elle s'arrêtait Et quand il s'élevé Elle s'élevé avec eux Quand l'esprit des animaux était en elle Le roux représente les tourbillons Donc elle s'arrêtait Elle s'arrêtait Comme l'esprit propre des animaux Il va être vivant Le roux était l'esprit même des animaux Des êtres C'est par un exemple Le Seigneur a sanguissé Le Seigneur avait rassemblé la terre Lorsqu'il formait l'homme Adam Lorsqu'il avait rassemblé Le Seigneur a donné une forme C'était comme une statue Maintenant pour que cette terre puisse marcher Le Seigneur avait soufflé Après Adam est devenu l'âme vivante Et la même manière lorsqu'il est venu en Christ Lorsque tu veux prendre Pierre, Jean, Jacques Et les autres disciples Il était en train de rassembler les montres d'été Et lorsqu'il voulait partir Il n'y avait pas moyen qu'il puisse se pouvoir Parce qu'il n'y avait pas encore de roux C'est pourquoi il leur avait dû l'entendre à Jérusalem Jusqu'à ce que viendra les Saint-Esprits Donc les Saint-Esprits Les Saint-Esprits étaient comme une roux Qui leur fera pouvoir C'est actuellement comme il avait dû l'entendre à Jérusalem Et la même manière qu'il a marché pour former Adam qui est l'Église Que Dieu bénisse Il a rassemblé les montres Après qu'il a soufflé dans l'acte 2 Et ce sont les enfants et pétueux Et ce sont les roux C'est ça les roux Et ces roux Les animaux Les quatre êtres vivants Et ces roux-là aussi se retrouvent dans les animaux Qu'on appelle les quatre êtres vivants Les chéribins Et les chéribins Biblie le dit que la gloire de l'éternel Se retira du seuil de la maison Et se plaça sur les chéribins Voilà verset 18 Les chéribins déployèrent leurs ailes Et c'est le verre des terres Sous-mésiers Quand ils partirent Accompagner les roux Et ça rentrait à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel vers l'Orient Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut On a vu que les quatre êtres vivants étaient là pour prendre la gloire Et puis ça a un bon à l'Israël Enfin de la retirer d'Israël Ça ce n'est qu'un témoignage Mais dans la réalité La parole de Dieu c'est ça la gloire La parole de Dieu c'est ça même la gloire Et cette parole avait porté les corps revenus en Israël Et Israël a rejeté cette parole Et Israël avait rejeté cette parole Et c'est pourquoi le site du déplacement de cette gloire Et nous avions vu que cela s'était fait par les déplacements des habits de Jésus Qui étaient retenus par les soldats romains Ils étaient au nombre de quatre qui s'étaient départagés les vêtements du Seigneur Ils étaient les six et quatre êtres vivants Ils prennent le vêtement qui est tout un royaume Pour que cela aille dans leur maison Pour que cela aille dans la maison des étrangers C'est les six et les royaumes de Dieu s'étaient enlevés Et vous pouvez donner une autre nation Pour être donné à une autre nation Donc le rôle des quatre êtres vivants Ils ont la gloire C'est prendre la gloire Qui est en Israël Et l'Ibisou Pour que cela vienne vers nous Donc tant que nous avons les êtres vivants Dans l'Apocalypse chapitre 6 Lorsque nous voyons les êtres vivants d'Apocalypse 6 Ils ont des messes vivants qui sont l'église Donc cela nous confirme que l'église est vêtue Et c'est pourquoi j'ai l'église Maintenant il faut qu'on puisse comprendre Maintenant il faut rien pour nous de comprendre Le cheval était le cheval au roux Mais c'est le deuxième être vivant qui dit vient et voit Le premier être vivant Le premier être vivant c'est le lion Parce que le Seigneur a enfoui sa nature à toutes ses créatures C'est ça Romain chapitre 1er C'est ça Romain chapitre 1er Dans verset 20 Au verset 20 L'écriture dit ceci Je dis au nom de Jésus Christ Car c'est qu'on peut connaître des dieux Et manifester pour eux Dieu le leur ayant fait connaître En effet les perfections invisibles des dieux Sa puissance internelle Et sa divinité Se voient comme à l'oeil Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Donc ce qu'on t'a dit pas ouvrage Si tu regardes les créatures de dieux Par exemple le lion L'agneau La colombe Donc toutes les créatures que le Seigneur a fait C'est que tu vas remarquer Les deux grandes choses La puissance internelle Sa divinité Et la perfection invisible Et c'est ce que nous dit Romain chapitre Lorsque tu regardes Tu regardes seulement la nature du lion Comme l'euro des animaux Tu comprends directement la puissance éternelle de Dieu Lorsque tu as l'agneau Dans sa faiblesse Lorsque tu considères l'agneau Dans sa faiblesse Le lion Lorsque tu considères d'agneau Dans sa faiblesse C'est ce que nous dit Paul dans Romains chapitre C'est pourquoi on présente le premier être vivant comme le lion C'est pour montrer sa grande autorité à vous Le deuxième être vivant était comme un veau Les veaux c'est comme l'animal du sacrifice C'est là montrer que c'est tout un roi C'est tout un esprit Mais c'est le troisième être vivant comme l'homme Donc l'homme Les seigneurs en créant l'homme l'avaient aussi appelé l'homme C'était pour montrer l'essence de la responsabilité C'est lui qui devra prendre une responsabilité la charge Nous prenons le langage de l'homme Dans un roi chapitre 2 Verset premier et deuxième Lorsque David voulait mourir David avait dit à son fils Salomon Salomon Donc il lui donnait la responsabilité La charge Et la même manière nous aussi comme nous sommes là Paul a remarqué la vie de l'église de Corinthe Tellement qu'il y avait trop de désordre dans cette église Il leur a dit dans 1 Corinthiens 16 Verset 13 Le verset 13 Soyez des hommes Donc la parole La parole que tu écoutes La pratique la telle qu'elle est C'est ça être homme C'est un sens de responsabilité C'est avoir le sens de responsabilité De garder la parole Mais cette nature Mais cette nature Les hommes t'a toujours Donc provient toujours de la divinité Que lui apporte L'homme Et aussi Les quatrièmes êtres Et aussi les quatrièmes êtres vivants C'est l'aigle qui vole Mais on les présente comme l'aigle qui vole Et nous comprenons que l'aigle qui vole C'est pour la délivrance des enfants de Dieu Et la délivrance aussi C'est par rapport à la prophétie Et la révélation Et la délivrance aussi Par rapport à la prophétie Et la révélation Parce que Message et Amabe Les animent Emprisonnement Parce qu'un faux message C'est l'emprisonnement La captivité Donc Lorsque tu es dans des faux enseignements Donc tu es dans la captivité Mais c'est l'aigle Qui viendra des délits Vous voyez Israël Lorsqu'il était en Égypte Dans la doctrine Dans la fausse doctrine Égyptienne Les seigneurs Les seigneurs avaient besoin De rendre tous ces lits En fin de les délivrer Il a dit dans Exode 19 verset 4 Vous avez vu comment Je vous ai Je suis venu vous délivrer de l'Égypte En vous Portant sur les ailes d'aigle Pour vous amener vers moi Donc Les seigneurs Prends et prends Pour t'amener vers lui De la même manière Lorsqu'il t'a délivré Et ça Pour nous amener vers lui Vers lui là C'est ça La perfection C'est pourquoi Paul a venu aux philippiens C'est lui qui a commencé En vous cette œuvre La rendra parfaite Et toujours remarqué Et nous remarquons ceci Au deuxième saut Nous avions vu Ce deuxième être vivant Qui dit Viens Donc Le deuxième être vivant C'est le veau Le deuxième être vivant Démois Déjà le veau Ils ont esprit à sacrifice Donc Le veau représente Cet esprit là Du sacrifice Mais à peine les gens Mais qui à peine les gens Mais pour atta Ils sont Donc Pour faire voir à Jean 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 a vu Un cheval Roux Nous avions expliqué Que le cheval Est équipé Pour la bataille Nous avions pris Proverbe 21 Le verset 31 Nous avions pris Proverbe 21 Le verset 31 Vous sonnerez la trompette Pour vous souvenir De ce que le Seigneur Avez fait A votre sortie Du pays Légypte Nous en avions déjà parlé Dans le latage de Dieu Le Seigneur peut prendre Un service Pour le montrer Dans l'oeuvre Dans un homme Nous remarquons Ici nous avions vu Les cheval Roux Mais sur la terre Dans les écritures saintes Mais sur la terre Dans les écritures saintes Nous avions vu aussi Un homme Sur la terre Qu'on appelait Le Roux Nous prenons Genèse chapitre 25 Le Seigneur ne fait pas Toutes ces choses En vain Genèse 25 Tous ces chevaux là Ce n'est que l'esprit Ne sont que l'esprit De l'ennemi Satan Nous lisons Lorsque Rebecca Enfantait des fils Je commence à partir Du verset 22 Jusqu'au verset 26 J'ai lié au nom De Jésus Christ Les enfants S'étaient dans son sein Et elle dit S'il en est ainsi Pourquoi suis-je enceinte Et l'a la consultée L'éternel Et l'éternel Lui dit Des nations Sont Dans ton ventre Et deux peuples Se sépareront Au sortir De tes entrailles Un de ce peuple Sera plus fort Que l'autre Et le plus grand Sera asséjeti Au plus petit Les jours où Un devait Accoucher S'accomplir Et voici Il y avait Deux jumons Dans son ventre Les premiers Et en lui donnant Et en lui donnant Les noms De Jacob Et en lui donnant Et en lui donnant Et en lui donnant Dans Genèse Dans Genèse 22 Et en lui donnant Et en lui donnant C'est un royaume puissant Un royaume De la terre Un royaume De la terre L'enseignement L'enseignement Demande vraiment Que nous puissions Utiliser les écritures Appropriées Ici dans Daniel Chapitre 8 On présente aussi Bélier On présente aussi Le bélier Même à Mopal Mais si tu prends L'interprétation Verset 20 Toujours Dans Daniel 8 Les béliers Qui tu y as Vies Et qui y avait Des corbes Ce sont Les rois De Medes Et de Perse Et si le bélier Devient Le roi De Medes Et de Perse Mais Les béliers Mais le bélier De Genèse 22 Ce n'est pas Le roi de Perse Et de Medes Mais c'est le bélier Quand même Qui Dieu bénisse Amen On peut prendre aussi Jacob A l'obénine Et l'obénine Bouye Un contexte Moko approprié Il a parlé Dans un contexte Approprié Nous prenons par exemple L'exemple des Zahous Et Zahous A Tari Saka Aussi Israël Et Zahous Représente aussi Le peuple d'Israël Qui aujourd'hui Qui a perdu sa position Et qui est revenu vers nous Mais Et Zahous Et Zahous Et Zahous Est aussi Le signe De Dieu Lui-même Lorsque Jacob Provenait Déjà De chez L'Azou Apprenez Que Dès qu'on a Zahous A Zoya Et qui apprenez Et qui apprenez Que son frère Et Zahous Venait à sa rencontre A diviser Cana et à trois Il a divisé Son camp En croix Il a préparé Les offrandes A remettre A son frère Jacob A se prosterner Sept fois Devant Et Zahous La Bible A dit que Jacob Se prosterna Sept fois Devant Et Zahous Là Et Zahous N'est pas Israël Et là Et Zahous N'est plus Israël Et Zahous C'est un signe De Dieu Et Zahous C'est un signe De Dieu Et Zahous A Zalaka Aussi Comme Un adversaire Et Zahous Est aussi Comme un adversaire Du peuple De Dieu L'adversaire Il y a Banan Zambé Donc Banan Zambé Comme Israël D'abord L'adversaire Du peuple De Dieu Comme Israël Par rapport Il y a Promesse Le col La mona Qui promesse Et qui paye A Jacob Et là Cela se passe Parce qu'on avait Vu la promesse Du droit d'Enes C'est de transférer A Jacob Alors Et Zahous Dira dans Genèse 27 Le verset 41 Et c'est ça Le deuxième Sceau Que nous voulons Exploquer Si on fout On nous dit Où est l'écriture Du deuxième Sceau Genèse 27 Verset 41 C'est dans Genèse 27 Le verset 41 Et 42 Et 42 Genèse 27 Tant Dans son coeur Les jours Du deuil De mon père Vont approcher Et j'ai dit Jacob Mon frère Il dit Dans son coeur La bible Qui est l'écriture Personne Personne n'est Personne n'est Mais Zahous Mais Zahous L'avait conçu De la guerre Parce que c'est Un plan Du coeur Parce que c'est Un plan Du coeur Donc c'était Un mystère Donc c'était Un secret Un cachet Un mystère Est-ce qu'il y a Bien Je me pose La question C'était Un programme Inique Ou un programme Juste Donc Un mauvais programme Un mauvais dessin Parce que tu es Son frère Il avait un mystère Il avait un mystère D'iniquité Mais Zahous Il va réaliser Ces projets D'iniquité Pendant le jour Beaucoup de jours D'idées Du père Dieu parle De plusieurs manières Et de plusieurs reprises Isaac C'est le signe Du sacrifice C'est pourquoi Vous allez voir Que le Seigneur L'avait demandé En sacrifice Parce que Le père Ici C'est Isaac Maintenant Témoigne Je vous souviens Isaac Maintenant Un autre témoignage C'est la mort De l'agneau Pascal Dans l'exode XII En Egypte Parce que Parce que Le véritable Isaac C'est Jésus Parce que le véritable Isaac C'est Jésus Christ Lui-même Le véritable Isaac C'est la Pâque Et la mort du véritable Isaac C'est ça la Pâque Qui Dieu bénisse Dieu bénisse Là où sera le cadavre Là où sera le cadavre Là où sera le cadavre Esaou s'était arrêté Dans ses livres Dans ses livres de Genèse Maintenant T'as besoin Dans la réalité Maintenant Lorsque tu viens Dans la réalité Il faut voir Chaque homme Dans la réalité Maintenant C'est qui Il faut voir C'est qui Chaque homme Dans la réalité Et c'est quoi Les jours De Deux Tout le temps De la marche De l'église Et que tu puisses Aussi voir Qui Esaou Au mauvais descendre Et celui Qui travaille Dans le mystère De l'iniquité Cherchant à verser Les sons De Jacob Mais Rebecca Sa mère Sera avertie Nous savons Rebecca Lorsque la bénédiction Voulait être C'est elle Qui prend La parole Pour expliquer Bien par Jacob Pour bien L'expliquer A Jacob Son fils Alors oui Ton père A besoin De bénir Maintenant C'est Rebecca Qui savait Qu'est-ce Que devait manger Le père Pour que Papa Il y en Il y a Il y a Il y a Isaac C'est qu'elle Qui avait Interprété La parole D'Isa Lorsqu'Isa T'avait Appelé Esaou Va dans la forêt Et cherche Un juguet Et je mange En fait Que mon âme Le père Le père C'est Moïse C'est Moïse Parce qu'il a Fermé Si tu suis C'est Moïse Tu peux te perdre Parce qu'il est fermé Mais la maman Mais la mère C'est Christ C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Même si Isaac Dit Quelque chose Mais Rebecca Explique Parole A Isaac A Jacob Isaac A Nassim Mais Rebecca Va expliquer A Jacob D'aller Prendre Des chevaux Dans la maison Et tant Jacob A hésiter Et quand Jacob A hésiter En disant Que si Les pères Apprenaient Toutes ces choses Il me maudira Maintenant Ecoute Rebecca Cette malédiction Rétend Sur moi Vous croyez déjà C'est Les châtiments Qui donnent La paix Tomber Sur Le vrai De Rebecca C'est Christ C'est C'est Christ Qui connaît Les secrets Du mystère De l'iniquité Aujourd'hui Isaac Dans le ministère De la parole Dans 4 Ephésiens 4 Verset 11 A 14 Dans les Ephésiens 4 Pasteur Docteur Évangéliste Apôtre Prophète Aujourd'hui Christ Et Rebecca Et dans le pasteur Évangéliste Rebecca Il y a Rebecca Et l'obésir A comment La chose Qui était Un plan Mystérieux On raconte A Rebecca Qui Dieu Et c'est Et c'est Ce que nous Comprendons Les mystères C'est pour les autres Et non Pour les ministères De la parole Dans le ministère Et qu'on a toujours Viens et voies Dans le ministère Ce sera toujours Viens et voies Le soir Vous marcheront Pour montrer Les jours De mon père Et comment Ce qui est Ce qui est De mon père Il y a Une 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 Et le Seigneur va te garder parce que c'est son programme à lui de te garder. Et comme ami, il vient en aide à la postérité d'Abraham. Amen. La postérité d'Abraham, c'est celui qui a la foi. Comme en toi, tu crois. Laissez-moi faire des choses. Pose-toi une bonne position. En fait que tu adoptes une bonne position. Il y a mon collègue qui est resté avec toi. Il y a mon collègue qui est resté avec toi. Vous allez vous lever, je vais vous lever. Seigneur de grâce, Je te témoigne parce que tu es tellement grand. C'est ta grâce qui est parfaite en tout. Que ton nom puisse dominer la vie de tout un chacun. Que ton nom puisse dominer la vie de tout un chacun. Que les personnes et les ennemis, Satan, échouent au nom de Jésus. Je chasse toutes les complications et la vie dans la vie de mon frère. On a changé malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je change la malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu a accompagné sa vie. Et la grâce de Dieu a accompagné sa vie. Au nom de Jésus-Christ. On a accompagné tous les ennemis. Vous avez ainsi prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit le parrain de chacun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501